Bonjour à toi, je suis derrière ton écran, c'est Roque, on va faire une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo sur, et bien, pizza pokéball. Et ouais, donc on va prendre une pizza, on va faire l'orange de la pizza, et puis donc ça sera le cercle de la pokéball. On va faire moitié, et bien, blanche et moitié sauce tomate, avec des superbes olives au milieu. Voilà, maintenant vous savez tout, vous prenez une pâte à pizza, vous mettez, et bien, la première moitié avec la crème, enfin, je vous ai remettier avec la sauce tomate, vous mettez ce que vous voulez, et vous mettez votre pizza pokéball. Je vous remercie d'avoir regardé ça. Vous voulez que je cuisine en plus, vous voulez me faire chier en plus. Bon, bah, pour commencer déjà, le fouet, on n'en a pas besoin, et ça, on n'en a pas besoin. Pour commencer la recette, de quoi est-ce qu'on a besoin ? On va d'abord avoir besoin de 250 g de farine. Hop, on les met à l'intérieur, eh bien, d'un cul de poule. Avec ces 250 g de farine, qu'est-ce qu'on met ? Eh bien, on va mettre un petit peu de sel. Voilà, directement dans la farine, on en met à peu près 4 g, 4 g de sel. Prochaine étape, il faut de l'eau tiède. De l'eau tiède, donc voilà, un verre d'eau tiède. Combien de scoop est d'eau tiède ? On met 150 g d'eau tiède. Et on va devoir aller acheter, eh bien, de la levure de boulanger. Donc on va chez son boulanger, et on revient. Merci. Au revoir. Oui, oui. Et voilà, mon boulanger, oui, parce que moi, j'ai un boulanger à domicile, bien sûr. Il m'a déjà pesé la levure. Il fallait combien ? 17 g. J'ai dit 17 g, hein ? Je te remercie. C'est plus en plus difficile de trouver du personnel compétent. Voilà, donc voilà, les 17 g de levure, on les met directement à l'intérieur de l'eau tiède. On va la délayer, comme on dit, dans le métier. Et ensuite, on pourra mélanger le tout avec la farine. Donc on creuse une sorte de mini-trou à l'intérieur de la farine, et on va mettre au milieu de la farine notre eau avec la levure. Hop ! Et là, on va se salir les mains. J'ai envie d'en pouvoir pétrir, et pour le pétrissage, petit jingle Pokémon. Un jour, je serai le meilleur bresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur, et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir, les Pokébots. Une fois qu'on a pétri, donc là, on a la pâte qui a été pétrie, eh bien, on a besoin d'un petit peu d'huile qu'on va rajouter, on va continuer à pétrir. Donc pour avoir de l'huile, c'est facile, il nous faut 25 g d'huile. Alors là, je vais utiliser Olivier. Olivier, vous pourrez un petit peu d'huile, s'il te plaît ? Merci Olivier ! Et voilà, un bon petit bière d'huile. Et ouais, c'est pas du vin blanc, c'est de l'huile. Hop ! Et l'huile, du coup, on va la verser directement. On va pouvoir repétrir avec l'huile. Bien sûr, si vous avez un batteur, vous pouvez utiliser, du coup, le crochet du batteur pour pétrir. Et du coup, laisser le batteur faire ça lui-même, ça sera beaucoup plus simple qu'à la main. Une fois que l'on a notre boule de pâte à pizza, juste ici, on va mettre dessus un linge huile. Voilà, et on va mettre le tout, eh bien, au bain-marie. Donc, on va faire un petit bain-marie, c'est-à-dire, on va mettre de l'eau dans une casserole et on va mettre un petit peu, chauffer cette eau, le cul-poule, au-dessus de cette casserole. Faut pas que l'eau, elle boue. C'est vraiment histoire d'apporter un tout petit peu de chaleur pour avoir la fermentation qui se produit. On va laisser faire ça pendant une petite demi-heure, une petite demi-heure de fermentation. Puis on reprendra la pâte, on va la repétrir un petit coup et on va pouvoir l'étaler. Pendant ce temps-là, on va préparer les ingrédients et bien pour la suite. Donc, pendant que c'est en train de fermenter, nous, on va couper un oignon. Donc, voilà, on a l'oignon, voilà, il est coupé. Bon, c'est pas si on coupe un oignon, c'est vraiment quelques instants. Après, il faut acheter le bon couteau. Alors, celui-ci, il coûte 93,72€ sur Amazon Pronium. Vous avez une réduction, si jamais vous remarquez, Robk est vraiment quelqu'un d'extrêmement beau gosse lors de la commande. Les oignons, on va les mettre avec un petit peu d'huile dans une casserole. Hop, dans une casserole, il dit n'importe quoi, ce garçon. Dans une poêle, voilà, on racle, on n'en a rien à foutre. On va faire revient tout ça au feu. Donc ensuite, prochaine étape, on va utiliser du steak haché. Du steak haché qu'on va mettre dans un bol. Hop, un steak haché. Le second steak haché. Donc ça, on n'en a pas besoin. Les steaks, du coup, on va continuer à les hacher directement à la main, ces petits steaks. Ouais, c'est génial, on s'amuse. Et donc pendant qu'on mélange, c'est simple, on va mettre la sauce barbecue miel dedans un petit peu déjà. Et voilà, du coup là, on va utiliser du coup une technique très particulière de Nijutsu de la cuisine. Je vous laisse regarder la technique. Et voilà, c'est bon, nickel. On utilise la troisième main du Nijutsu de la cuisine. Hop, on mélange bien. Là, on a l'oignon qui est en train d'être préparé. Et ce qu'on va ajouter à cet oignon, en plus de cette viande hachée avec un peu de sauce barbecue miel, c'est qu'on va mettre du bacon qui va arriver par une autre technique de Nijutsu de fou furieux, qui est celle de la troisième main. Hop. Merci. Et là, on mélange. On passe le tout un petit peu à la casserole. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai un feu sur ma table en bois. Donc, carrément, ça vous épate, hein ? Prochaine étape, le chèvre. Parce que la deuxième partie de la pizza, ça va être une pizza chèvre-miel. Voilà. Moitié chèvre-miel pour le blanc de la Pokéball. Et l'autre moitié, barbecue, miel, viande hachée, comme vous avez pu voir. Un petit peu de bacon et d'oignon. Et voilà, le chèvre qui est coupé. Et maintenant, nous allons voir le piège préchauffer le four à 180 degrés, voire même 210. C'est une pizza. Allez, on fait les 210. On fait tout. Et voilà, ça fait maintenant une demi-heure qu'on a eu. Et bien, le torchon au-dessus est une fermentation au bain-marie. Le torchon, on n'en a pas besoin. Encore une fois. Et hop ! On a ça, ça est fermenté. Vous pouvez voir. Là, vous voyez, la fermentation, on la voit tout de suite. Et là, on va reprendre un petit peu cette pâte. Avant de l'étaler. Vous verrez la bonne odeur. Vous le ferez vous-même. Une fois, on a la bonne boule, on la met sur notre pâte. Et on va faire un beau petit rond. Bonne pâte à pizza. Hop ! Et voilà, une bonne pizza toute ronde. La belle pâte à pizza bien fine. Comme vous pouvez le constater vous-même. C'est fin, hein ? Maintenant, on va pouvoir mettre la garniture. La garniture, on va faire au milieu une petite ligne avec son couteau. Hop là, et on va mettre, eh bien, une partie tomate, une partie chèvre-miel. Et donc, maintenant, on va utiliser de la crème. Du coup, la partie crème fraîche sur le bas, on va mettre à la cuillère de manière à vraiment avoir jusqu'au milieu. Donc, la première partie, blanche. Et la seconde partie, sauce tomate. La bonne sauce tomate. Bien rouge. Donc voilà, comme dirait mes potes Mario et Luigi, il faut mettre de l'olive. De l'olive, c'est cool. Voilà, des petites olives coupées en deux qui vont faire le milieu. Et au tout milieu, on met une rondelle. Hop là. Et voilà, là, on a mis les olives. Vous pouvez voir, ça commence déjà à bien ressembler à une pokeball avec le petit chèvre au milieu. Là, maintenant, on va terminer. On va faire la partie chèvre-miel et la partie, eh bien, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. Sur la chèvre-miel, forcément, il faut du miel. Hop, on va mettre du miel. Quelqu'un qui aime la chèvre-miel aime le miel. Donc, ne jamais lésigner sur le miel, sur une vraie chèvre-miel. Et pour conclure, la mozzarella. Bien sûr, on va pouvoir mettre encore au-dessus, du dessus de la pokeball, de la sauce barbecue-miel. Parce que nous, on aime le miel. Et voilà, là, avant d'enfourner, on peut voir, c'est une belle pokeball quand même. On va voir ce que ça fait une fois cuit. Et voilà, ça vient de sortir du four. La belle pizza pokeball. Voilà, je vous laisse regarder. Admirez, admirez cette pokeball. Ben voilà, on n'a plus qu'à la découper. Et ensuite, quand vous l'avez découpé, vous dites à vos amis, attrapez-les tous. Et vous mangez vos parts de pizza, voilà, vous êtes content. Ça, c'est vraiment, c'est génial. On a la petite pizza. On va remercier Mario, remercier Luigi, remercier Olivier également. Et remercier le boulanger qui nous ont aidés. Et on va pouvoir la déguster maintenant. Allez, on la coupe et on s'en trouve pour une dégustation. Nous y voilà. Le moment tant attendu, toi-même tu sais, la dégustation. La partie chèvre au miel. Voilà, ce mois, j'aime le miel. Et pas tous les Pikachu qui n'auront pas de maison ce soir. Allez, super. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Heureusement, il y en aura d'autres. Vous pouvez bien sûr, si elle vous a plu, commenter pour me faire savoir, et bien justement, ce que vous aimez, ce que vous voudriez voir par la suite. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, le partage, c'est la générosité. On découvre, on aime, on partage. Tout simplement. Je vous remercie. Salut, salut. On pense toujours à l'abonnement, le petit rond du milieu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, et bien nous avons la tarte Zelda, une tarte citron beurraguée de la Triforce. Et aussi les éclairs Splatoon, les jolis petits éclairs thématisés Splatoon 2. Sous-titrage Société Radio-Canada